Musique de générique Ouais, on teste comme ça... Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour Elite Dangerous. Ça fait un petit moment que je n'avais pas refait, donc pour Elite. Et c'est juste pour aller faire une petite chasse aux pirates. Je ne pense pas que faire un let's play complet soit franchement une excellente idée, parce que ça reste quand même un jeu... Enfin je ne sais pas, à voir. Si vous me le demandez vraiment, peut-être que j'envisagerais de faire un let's play complet. Mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé vraiment l'utilité. Je préfère présenter des éléments de gameplay particuliers. Bon, il n'y a pas de mission pour moi ici. Plutôt que de faire un let's play, mais bon, si jamais il y a une demande, on y répondra. Promis. On va sortir, et puis j'ai envie d'aller chasser quelques pirates aujourd'hui en fait. Donc c'est un vaisseau, c'est un Eagle qui est équipé pour la chasse aux pirates. C'est-à-dire qu'il est équipé d'un détecteur de prime, ainsi que d'un éjecteur de CSD. C'est-à-dire qu'on appelle ça, bref, un appareil qui fait sortir un autre vaisseau de sa Super Cruise. Qui permet d'éjecter un vaisseau de son mode de navigation Super Cruise. Qui permet de les intercepter, vous allez voir, on va s'y amuser, on va aller chercher des gens qui ont des choses à se reprocher. Je vais vérifier lui. Compétent, vous voyez c'est ici, hein. Casier Vierge. Il est plus rapide que lui. Aller, on va faire Super Cruise. Ok. Alors, on va décélérer un petit peu. Et on va faire face au système dans lequel nous nous trouvons. Donc, dans le système est ravate. En général, j'ai remarqué que l'endroit le plus sympa pour commencer à traquer, c'est vers la balise de navigation. C'est là où tout le monde arrive. Lorsqu'on rentre dans le système, on arrive sur la balise de navigation de l'étoile. Donc on a 32 secondes de lumière. On va foncer. Alors, il est très important de garder un œil sur la liste des cibles, qui est ici. Pour l'instant, on n'a personne à porter. Et on verra en haut, dans la page Info, si on trouve une nouvelle cible. Voilà. Donc là, on a une nouvelle cible. On va ralentir. Donc, on a un Viper. On le verrouille. On cherche où il est. Sur le radar, le voilà. Il a un casier vierge. On ne l'embête pas. Ça, c'est un vaisseau de l'autorité du système. Un casier vierge aussi. On va se rapprocher de l'étoile. Donc là, on a un Sidewinder. Sidewinder, ça va. Ce n'est pas très costaud. Un casier vierge. Je débute. Je n'ai pas énormément joué à Elite. Donc mon vaisseau n'est pas extrêmement performant encore. Je vais éviter de chasser des cibles trop dangereuses. On va se contenter de chercher des cibles simples. On a l'étoile des Ravats. Donc mes Ravats. Toujours aussi beau, ce jeu. Rien à dire. Là, il y a un Eagle. On va essayer d'aller voir un peu s'il y a quelque chose à se rapprocher. Donc il faut l'avoir en face de moi pour pouvoir le scanner. C'est un expert. Au niveau de compétences. Il est recherché, mais bon, c'est un expert. Donc ça veut dire qu'il doit être très bien équipé. Et on va éviter d'aller le gêner. Il y a un Cobra type 3. On va le scanner, mais c'est dangereux. Les Cobras, ça reste de très bons appareils. Et je vais être un peu pusillanime. Je ne vais pas vraiment traquer les ennemis, tous ceux qui passent. On va être sélectifs. Donc les Sidewinder, c'est mes cibles favorites. Novice, ça me plaît. Non, casier vierge. Il faut que je vérifie qu'au niveau équipement, voilà, j'ai bien l'intercepteur de frameshift. Tout va bien. Un autre Sidewinder. Donc vous voyez sur le scanner, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est la Sucette, c'est ce qu'on appelle la Sucette. Qui est encadrée dans des signes plus grands et plus petits qu'eux. Inoffensif. On ne rapproche pas tant de l'étoile. Ok, donc lui, il vole en wing. Donc déjà, il est casier vierge. Et ensuite, il vole en escadron. Donc on va lui fichelapper. Donc les Hader, c'est des gros gros morceaux. On va éviter d'aller les ennuyer. On va voir ce Eagle. Il est disparu. J'ai vu que c'était un expert. De toute façon, on ne voudrait pas ennuyer. On a un Sidewinder. Donc je le cherche sur le scanner. Je me dirige dessus. Analyse. Compétent. Casier vierge. Donc là, il y a un Valeur. C'est un transport. Donc si je voulais faire dans la piraterie... Non, il est maître en plus. Lui, il est très dangereux. C'est le grade en dessous d'élite, je crois. Même avec son Aleur, on ne va pas l'embêter. Donc si vous voulez être pirate, le problème, c'est qu'il faut garder un lanceur de drone ouvre-carlingue pour récupérer la cargaison. Donc ça ne peut plus qu'une place dans votre build de votre vaisseau. C'est un peu le problème. Donc vous êtes forcément moins efficace. Moi, le Eagle est vraiment un vaisseau de combat. Il n'est pas de combat léger. Donc il n'est pas du tout adapté à la piraterie parce qu'au niveau soute et modules autres, il est incapable d'en gérer autant que d'autres vaisseaux. Il faut vraiment le garder pour le combat léger. Pour la chasse aux pirates, ça ne va pas trop mal. Non, lui, il a un casier vierge. Il se déplace vite par rapport à moi. Élite, on ne va pas l'embêter. Mais c'est un très gros danger. Le vétéran, je pense qu'il doit voler en wing avec l'élite que j'avais tout à l'heure. On ne va pas le déranger non plus. C'est vrai que je traque le Sidewinder en premier parce que c'est en général des cibles relativement aisées. Le vétéran recherché. Elle est en sol tente. Je fonce derrière lui. Il faut se rapprocher. Il faut être assez proche pour utiliser l'intercepteur de FSD. Il faut être dans son dos. Je vais commencer à gagner de la vitesse. Il devrait commencer à le rattraper. Pour l'instant, il s'éloigne de moi. Ça va y est, je le rattrape. Il va falloir faire gaffe de ne pas le rattraper trop vite. Je me garde en face de moi. Et voilà. Donc là, il faut que j'arrive à le garder au centre le plus longtemps possible pour le forcer à s'éjecter. À quitter le FSD. Le FSD, c'est le Frameshift Drive. Je crois qu'il y a eu une transition française qui ne vaut rien du tout. Le terme à FSD. Il faut que je me tienne prêt à m'enfuir s'il est trop fort pour moi, évidemment. Voilà. Plus je le garde au centre, plus la barre bleue monte. Quand elle est pleine, il est éjecté. Si au contraire, il arrive à remplir la barre rouge à fond en suivant son vecteur d'évitement, c'est moi qui me fait éjecter. Oh punaise, je n'arrive pas à le garder au centre. Non, il est échec. Échec de l'interception. C'est moi qui me fait éjecter. Tant pis. Donc là, le problème, c'est qu'il faut un temps de recharge assez long maintenant. Qu'il a réussi, il va se mettre à l'abri tranquille. Bon. Vous voyez, le temps de recharge est indiqué en bas. Il va se rediriger vers l'étoile. Voilà. Dommage. On prend également quelques dégâts quand on fait ça. C'est pas bien bien grave, mais voilà. Ça peut revenir cher, on est pour des sauts. Voilà. Voilà. Alors. Excusez-moi, il y a une micro-coupure, j'ai été appelé par le boulot. Alors. Allons-y. Revenons aux cibles. Lui, c'est un maître, donc on ne va pas l'embêter. Lui, c'est un bleu, casier vierge. Pas de bol. On a un eagle. C'est un vaisseau des autorités du système, donc on ne va pas l'ennuyer. On va se rapprocher de l'étoile. C'est quand même bien éloigné, le temps de traquer le gars avec son Sidewinder tout à l'heure. On a commencé à valentir. Moi, je te rends compte de les signes qu'il y a ici. On a commencé à valentir. Quelqu'un tente de m'arrêter, donc je vais essayer de m'en sortir. Donc je suis mon vecteur d'évitement. Voilà. Donc là, c'est le contraire de tout à l'heure. Je vais bien savoir qui c'est. On s'en prend à moi. Qui c'est ? Alors, qui c'était ? Frédéric Pfaff Kilpizarre. Qui c'est le pizza ? Qui le pizza ? D'accord. En l'autre c'est le haut. Bon. Est-ce qu'il y a des cibles un peu plus consentantes ? Toujours pas. Ouf, j'ai peur parce que bon, en général, je me méfie de ceux qui veulent m'arrêter. C'est qu'ils ont la puissance de feu nécessaire pour y arriver. On a suivi quelques dégâts. C'est rien de bien grave. Il va quand même falloir aller réparer, je pense. Je crois qu'on va faire une escale réparation quand même. Qu'est-ce qu'on a de pas trop loin ? On a le cleave hub qui est vraiment pas loin. Allez, on fonce. On jette quand même un coup d'œil, voir si on détecte pas quelqu'un de sympa là qui voudrait bien se faire arrêter. Tout de même, c'est ça de pas regarder où on connaît. On va ajouter un coup d'œil à ce Sidewinder quand même, s'il est gérable, on se le fait malgré le fait qu'on soit encore endommagés. Elite, hop hop hop, oublie ça. Sous-titrage ST' 501 Il y a 230 km, il est vraiment pas loin. Sous-titrage ST' 501 On se tienne prêt à ressortir tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà ! Alors, on va y voir comme ça nous a compté cette petite dégâts. Donc j'en ai pour 114 de réparer les dégâts que j'ai subis. On va ressortir, on y retourne. On va le scanner, Cobra Mark III, compétent, qui n'a pas de casier. On va le scanner, Cobra Mark III, compétent, qui n'a pas de casier. Cobra Mark III, compétent, qui n'a pas de casier. Pour rappel, il faut attendre que le champ gravitationnel soit assez éloigné, donc on pourrait en bleu s'éteindre. Avant de pouvoir passer en FSD. Frameship Drive, Charging. Oh il est sinon on se chargait le FSD. Voilà, ce que je t'ai passé, loin de là. 4, 3, 2, 1, engage. Ok. Euh, cible là. Ok, pas grand chose. Allons voir l'étoile. Rapprochons-nous de l'étoile. Ah non, ça c'est l'orbite de la planète autour de laquelle je suis. Et où l'étoile ? Elle est là, elle est là. Non, 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 non. Un Eagle, là. Allons voir. Expert. Bon, on laisse ton mec. En plus c'était un vaisseau de l'autorité. Souvent les policiers sont équipés de Eagle. Nous voilà au centre du système. Alors il est où ce ASP ? Vous voyez sur mon scanner c'est celui qui est entouré de deux symboles. Maître, on va éviter d'aller le traquer. En plus il n'a rien à se reprocher. On va y avoir ceux à l'heure. Qu'est-ce qu'il est ? Casier Vierge, mais vous êtes pas drôles les gars. Je suis dans un système un peu trop... Un peu trop sûr. Pour le moment. Allez, on va voir lui. Je le sens bien lui. Non, Casier Vierge. Plum, 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 plum. Au revoir, encore un Sidewinder. Compétent. Recherchez. Allez, on s'en fait. Allez, on reste au centre, ils sont gentils. Il est compétent, il va falloir se méfier. On l'a eu. Maintenant, on passe au mode combat. Je répartis mon énergie de nouveau pour rajouter un peu de l'énergie aux armes. Je déploie mon équipement. Et j'envoie mon scanner sur lui. Donc là, je suis en train de scanner. Voilà. Alors, voyons voir. Ok, 5000 crédits. Et je vais le descendre. C'est pas mal. Il faut surtout ne pas se laisser aller à tirer d'entre eux. D'autres, ils mettent le laser en surchauffe. D'autres, les lasers sont montés sur pivot. Deux d'entre eux sont montés sur pivot. Donc, ils traquent la cible. Donc, ils traquent la cible. Pensez le couclier sans tomber. À droite, vous voyez le niveau de surchauffe de mes lasers. Il faut éviter de les faire tomber. Il est en train de s'échapper. Il est en train de s'échapper. Non. Je suis en surcharge karmique. Oh, punaise. Je l'ai raté. Dommage. Il était quasiment mort. Je réduisais son frameshift. Donc là, si j'étais équipé du truc qui va bien, je pourrais analyser sa zone de fuite et tenter de le poursuivre. Zut. Il était bien amoché quand même. 4. 3. 2. 1. Engage. Ça fait plaisir ça, mais le crédit. Ouais, il a dû changer de système carrément. Bon, voyons voir le niveau dégâts. On en est où ? C'est bon, tout va bien. C'est vrai que même quand je fais éjecter quelqu'un du FSD, je prends aussi quelques dégâts. Bon, vous avez vu comment ça marche. C'est dommage que j'ai réussi à le finir. Quasier Vierge. Non, mais j'aurais dû verrouiller en fait avec sous-système. Et j'aurais dû verrouiller son FSD et tenter de le détruire en premier. Une erreur de ma part. Quasier Vierge. Ouf, c'est intense hein. Bon, là, on va trouver les trucs qui sont à l'anaconda. Alors, l'anaconda, on ne touche pas. C'est parti !